Musique Un exposé sur la fronte de la banquise, c'est quoi ce truc là ? Regardez les chiffres. Non ? Non ? Comment est-ce que c'est ? C'est monstre. La banquise est une étendue de mer gelée. Nous constatons que depuis 40 ans, la banquise a perdu 3,5 millions de km², ce qui correspond à 7 fois la taille de la France. Pourquoi les banquises font ? C'est à cause d'effet de serre. Mais c'est quoi l'effet de serre ? Au bout de 10 minutes, la température sous le bécher a davantage augmenté que dans l'autre montage, car il a emprisonné la chaleur émise par la feuille, elle-même réchauffée par la lampe, c'est l'effet de serre. Les gaz de l'atmosphère agissent comme le bécher, ce qui est responsable de l'augmentation de la température terrestre et conduit à la fonte de la banquise accélérée par l'effet albédo. L'effet albédo, ou facteur de réflexion, est la quantité de rayonnement solaire réfléchie par la surface de la Terre, habituellement exprimée en pourcentage. Plus le rayonnement absorbé par la surface est important, et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Ce qui entraîne la fonte de la banquise. Donc vous avez compris ? Ouais, 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 c'est mal. Mais si la banquise a le feu, le niveau des océans va augmenter. Allez les filles, on va essayer ? Nous plaçons une lampe représentant le soleil au-dessus de deux béchères. Le béchère de droite contient uniquement de l'eau, et celui de gauche, de l'eau et un rocher symbolisant les terres émergées. Dans chaque béchère, on place deux glaçons. Dans celui de gauche, la glace se trouvant sur les terres émergées représente un glacier, et dans celui de droite, la glace faute et va correspondre au cas de la banquise. On repère le niveau de l'eau au début de l'expérience, ce qui nous permettra de suivre son évolution au cours du temps. Nous constatons que dans le béchère de droite, le niveau de l'eau n'a pas augmenté, à la différence de celui de gauche. Contrairement à ce que nous pensions, ce n'est pas la fonte de la banquise qui fait augmenter le niveau des océans, mais la fonte des glaciers terrestres. En outre, le réchauffement climatique induit une augmentation de la température des océans. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque la température d'un liquide augmente ? C'est la propriété même utilisée par un thermomètre. Le liquide chauffé prend plus de place car il se dilate et donc monte dans le thermomètre. Mais si la banquise vaut, qu'est-ce qu'ils vont devenir sous ces êtres vivants ? A cause du réchauffement, la végétation est plus précoce, mais moins abondante au moment de naissance. Alors les populations de reines déclinent. Bye bye les reines des neiges ! Et la banquise rétrécie, où les phoques vont-ils aller ? Sans parler des manchots qui disparaissent à ce tour de bras. Mais alors, qu'est-ce que les oursaux blonds vont avoir à tromètre sur la dent ? Même les esquimaux, la pêche, la banquise devient impracticable. Les peuples du Grand Nord doivent migrer pour chercher les poissons ailleurs. Les nouvelles voies maritimes et les gisements de matière première qui deviennent accessibles sont une blague à la consommation. Bon, bah c'est bon, on a tout pour l'exposé. Merci Tara !